j'espère que c'est mon phénomène et j'espère que tu m'as mené l'aila de ramener l'algérie part j'espère cette fois ci l'image et le sang vous parvient dans des meilleures conditions hier beaucoup d'entre vous m'ont fait des remarques sur la qualité technique du live naturellement fait dans le premier pour vous satisfaire il ya chaque fois on essaie de faire de notre mieux pour vous et les meilleures conditions de réception à l'aider de ce qu'on est à l'aider à l'aider ça fait plaisir de vous retrouver chaque soir chaque nuit pour parler de l'actualité algérienne des dessous de l'actualité algérienne des gros dossiers de l'actualité algérienne naturellement l'hôme elle a un sujet beaucoup plus important qui pour moi vraiment un sujet important c'est le sujet de la souveraineté alimentaire que l'actualité algérienne nous a habitué à des sujets débiles à des polémiques stériles où rien ne progresse oui tout est encore figé oui malheureusement certains événements qui n'ont pas d'impact majeur sur l'avenir des algériens et se leur préoccuper sur leur quotidien dès qu'il se passe une petite évolution ne serait-ce que même si elle est minime elle prend une ampleur médiatique hyper importante en algérie alors qu'il ya des dossiers hyper stratégiques des dossiers qui engagent l'avenir des générations futures on n'en parle pas on les aborde sous un angle sensationnel ou là sous un angle totalement bâclé juste pour remplir les pages ou là juste pour passer du temps alors qu'on fait une alimentation de la souveraineté alimentaire avec le scandale qui a eu lieu avec l'importation d'une cargaison de blé lituanien qui serait selon des sources sécuritaires de mauvaise qualité où il a avarié où il a infecté on n'en sait pas encore la vérité sur ce sujet nous sommes en train toujours d'enquêter mais le drame c'est comment un petit pays comme la lituanie peut nourrir un vaste pays comme l'algérie c'est ça le drame et je m'aim c'est ça la véritable problématique à laquelle on aurait dû penser depuis le départ et l'algérie qui était le grenier de la france l'algérie qui était le grenier de l'europe depuis l'empire romain elle devient aujourd'hui dépendante d'un petit pays comme la lituanie la lituanie on va en parler tout à l'heure c'est même pas trois millions d'habitants c'est même pas la superficie d'une builaya en algérie comme al-bayad ou la djelfa ou la khalinem al-adrar ou tamana l'asset même la france n'en a pas la superficie de tamana l'asset mais vraiment la lituanie c'est un très petit pays qui s'est lancé récemment dans la course mondiale aux exportations des produits agricoles et qui ont et qui en train de devenir un véritable une véritable petite puissance agricole grâce à ses exportations des céréales d'accueil chez alors mais malheureusement ce sujet ce soir nous sommes perturbés moi je suis perturbé et je le dis tout calmement par les les la transformation de la maladie de tout bon on a fait un temps médiatique qui n'a qui fait rien personne qui ne fait pleurer personne il y a un feuilleton fade un feuilleton ennuyeux l'ion d'ayrâta la rachou t'amadar ou la l'aïrâta la rachou t'amadar ou la la hakaïa ou qu'au lieu où tu veux qu'on trouve toute semaine à la couche maman à la chaire ou de la chandra 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 c'est une petite conférence dont le phénomène depuis la vie de la chandra c'est devenu une figure rahmat mythique une figure cinématographique une figure mythique où chaque semaine on va faire un feuilleton tout à l'empêche nav elle LED hamrad 3 fait tant, c'est que l'Algérie, elle est prise en otage par la maladie d'un homme, un simple homme, un des hommes, un des Algériens, des 45 millions d'Algériens. Le drame de cette histoire est que le régime algérien ne veut pas attirer les leçons, parce que t'es beau en ce qui lui est arrivé, c'est exactement ce qui est arrivé à Bouteflera, t'es beau en ce qui lui est arrivé, n'est que la conséquence de l'absence d'une légitimité populaire, de l'absence d'une volonté de servir le pays de la manière la plus honnête, de l'absence d'un mécanisme de représentativité des Algériens. Ce président Djebo, le 12 décembre, c'est le président d'une ultra minorité, je le dis et je le redis, son bilan est une feuille vierge, blanche, ou même si il en a dit qu'il ne s'agirait pas, ça veut pas. Il ne s'agirait pas, il s'agirait, il s'agirait, il s'agirait au football, il s'agirait au marathon, il s'agirait à l'Algérie. Il s'agirait jusqu'à 50 ans, il ne fera rien, parce que ce monsieur est un incompétent, ce monsieur ne pourra pas faire, un, il n'a pas de légitimité, deux, il n'a pas le niveau, trois, il n'a pas les capacités nécessaires, il n'est pas le président qui veut, n'est pas dictateur qui veut, tu peux être dictateur tu peux être totalitaire, tu peux être un monarque absolu, mais quand tu as le niveau nécessaire pour gérer la charge qui pèse sur tes épaules, non c'est un autre débat ni les capacités d'être un président, ni d'être un dictateur ni d'être un monarque il n'est pas fait pour cette voie je le dis affectueusement à ses membres de sa famille parce que l'avion présidentielle on ne voulait pas le dire de manière claire parce que quelquefois nous avons des règles de bienséance que nous ne voulons pas aller franchir ou la violer mais vous nous forcez ou là eux ils nous forcent quand je dis vous, je parle des autorités algériennes et des dirigeants algériens ils nous forcent souvent à violer ce code d'honneur et à parler de l'intimité des gens c'est bon d'être honnête on est 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 honnête parce que les gens qui m'ont dit quand ils partent le 18 novembre ils ont dit qu'ils ont fait le traitement de taille ou qu'ils ont fait l'éducation donc dans 10 jours 15 jours maximum il y a eu toujours les médecins allemands ils vont décider de la période de convalescence la convalescence jusqu'à maintenant le lieu de la convalescence n'a pas été encore déterminé il y a encore à Berlin mais le lieu de la convalescence n'a pas été encore déterminé par l'équipe médicale donc qu'ils ont fait la convalescence il y a eu quelques membres de sa famille et c'est pour ça qu'ils ont fait dans l'avion présidentiel où ils ont fait l'Allemagne et ils ont fait malheureusement l'Algérie d'aujourd'hui c'est la spéculation c'est les polémiques et c'est voilà donc on met un avion présidentiel financé par l'argent public financé par l'argent des Algériens pour prendre les enfants du président Malak qui n'a jamais été président parce qu'il n'a jamais travaillé qui est venue juste pour imposer une constitution quelqu'un dit vraiment c'est bon il y a eu un déstiré il y a eu un bilan socio-économique un bilan financier un bilan de développement il y a eu un déstiré je dis le charia normalement parce qu'il y a eu un charia et bien voilà quand on ne pense pas à l'intérêt général quand on ne défend pas les intérêts de son pays quand on ne pense pas aux plus pauvres aux plus fragiles aux infortunés et bien on va dire que le hasard on va dire que le destin la providence appelons ça ce qu'on pourrait l'appeler il y a eu DJ tahtloferasol mardi etc et bien voilà ça prouve qu'il est dépassé par les événements au point d'ignorer les principales à la courrie il dirait il ne va jamais marquer l'histoire c'est comme l'attaquant qui ne va jamais marquer des buts c'est comme l'attaquant à chaque fois pour le maintenir parce qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui le drame c'est que nous sommes liés dépendants de son état de santé ou alors je vais l'allemagne il bénéficie d'une manne financière importante il n'y a pas d'alternative qui ne va jamais il n'y a pas d'alternative les enfants les enfants les gens vivent dans les chambres les chambres les chambres ils vivent dans l'Allemagne 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 en Allemagne les dirigeants allemands ne pensent pas à leur gueule ils pensent d'abord à leur peuple ils se sacrifient pour leur peuple en Allemagne ils ont eu un chancelier qui s'appelle Willy Brandt quand il est mort c'est un modèle pour moi il a écrit la jemara sur son nom sur sa tente j'ai fait de mon mieux il a écrit le texto j'ai fait de mon mieux il a écrit le texte j'ai fait de mon mieux il est mort le 8 octobre 1992 juste après la réunification de l'Allemagne j'ai fait de mon mieux il était parmi les plus grands chanceliers allemands Willy Brandt il a permis à son pays de se reconstruire l'Allemagne de l'Ouest qui est devenue rapidement une grande puissance économique alors que le pays était totalement ravagé par des années de guerre et par des décennies de guerre je n'ai pas dit que les vrais présidents je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai dit je n'ai pas 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 dit les problèmes d'Internet et les connexions il y a des petites coupules je suis désolé certainement on nous ce signa certainement on nous sabote certainement on nous veut du mal certainement on veut nous empêcher de parler par les gens essayons de nous accrocher toutes nos émissions sont ensuite rediffusées sur nos différents supports que ce soit Youtube ou sur la page facebook d'ERGRIPART Ça revient. Est-ce que ça se relance ? Ça se relance. Alors, la Lituanie, ce n'est même pas 65 000, c'est exactement 65 300 km². La superfusse de l'île d'Al-Bayed, c'est soit... La Lituanie, depuis 2014, ce petit pays a réussi à devenir le quatrième exportateur européen de blé. Et notamment de blé tendre. Retenez bien la différence entre blé dur et blé tendre. La différence va peser beaucoup pour comprendre les enjeux de la souveraineté alimentaire, qui est un sujet plus important que les poumons de M. Tebboune, que son bras, que ses lèvres ou ses yeux, dont on est contre-fous royalement, parce que notre pays existe avant Tebboune, existera après Tebboune, et après ses enfants et après ses petits-enfants. J'espère qu'il ne disparaîtra pas à cause de l'absurdité et du sous-développement de notre peuple et de son inconscience et de notre incapacité. Nous, les Algériens et les Algériennes, à développer ce beau pays, qui s'il était entre les mains bénites, bénites, ou il a des mains travailleuses de Japonais ou de Chinois ou d'Allemands, je suis prêt à parier 5 millions de dollars que l'Algérie aurait été un paradis. Donc, la souveraineté alimentaire est l'exemple de la réussite parfaite de la maîtrise de la souveraineté alimentaire. La Lituanie est l'exemple de la réussite parfaite de la maîtrise de la souveraineté alimentaire. La Lituanie a fait une politique agricole, l'Irdita, à partir de 2014, quatrième exportateur de blé, juste après la France, la Roumanie, l'Allemagne, et elle s'est retrouvée au quatrième. Il y a même des années, en 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas, la Lituanie a même dépassé les exportations françaises. La France est le premier exportateur de blé en Europe et l'un des plus gros exportateurs de blé. La Lituanie, comme tous les autres pays baltes, ils sont trois, on les appelle les pays baltes parce que ce n'est pas loin de la mer Baltique, c'est au nord de l'Europe, pas loin de la Russie et de la Finlande. On les appelle les pays baltes, il y a la Lituanie, il y a la Lituanie, il y a l'Estonie. Tous les trois pays ne dépassent même pas les 6 millions d'habitants, donc c'est vraiment des petits pays. La surface agricole utile, la capacité de toutes les terres arabes cultivables en Lituanie sont très petites, et 1,12 millions de hectares, c'est-à-dire que plus de 49% des terres agricoles en Lituanie sont consacrées aux céréales cultures ou à la culture du blé, plus exactement. On appelle ça la surface des céréales, c'est pratiquement plus de 49%. Comment la Lituanie était le petit pays devenu comme ça une puissance agricole ? C'est le quatrième parmi les 4-5 premiers exportateurs européens de blé ? C'est le cas parce que depuis la fin des années 90, la Lituanie a compris. Quelqu'un a, comment je peux me développer ? Je ne peux pas faire de l'industrie comme en Pologne, je ne peux pas attirer les usines allemandes qui sont en Slovaquie ou en Hongrie, je ne peux pas faire de l'électronique ou faire de l'industrie lourde, mais je suis un petit pays. Ils ont des capacités en agriculture. Dans le gouvernement de la Lituanie, je trouve qu'on a fait le fort dans ce petit pays et cette grande Algérie qui a malheureusement, je ne sais pas si on a fait ça, 70% de notre blé est importé. 70% de notre blé est importé. Nous ne produisons que 30% du blé qu'on ne consommait. Nous ne nous disons que 30% du blé. La Lituanie, à la fin des années 90, ils ont décidé, 97-98, de pousser et d'encourager leurs agriculteurs. En termes plus clairs, ils ont décidé tout simplement d'encourager leurs agriculteurs avec des politiques de subvention pour leur permettre d'exporter leurs marchandises. Comme c'est un petit pays, mais c'est un petit pays, c'est un petit pays, 3 millions d'habitants. Dans notre agriculture, on doit l'accès sur les exportations. Ils ont subventionné. Dans ce moment, il y a des rouges des grandes exploitations agricoles qui ont fait le Brésil, qui ont fait l'Inde, qui ont fait l'Ethiopie, comme l'Argentine, l'Argentine et le Brésil. C'est l'Inde. C'est en ce moment, ils sont cités en exemple, quand on parle de puissance agricole. C'est des pays qui peuvent exporter. Mais des rouges, je crois, en Argentine et le Brésil, des rouges, des exploitations agricoles petites, qui ont fait la moyenne de 5 hectares, ils ont décidé de soutenir les agriculteurs, ils ont fait 5 hectares. Les 5 hectares, on lui donne tous les moyens nécessaires pour avoir une bonne production agricole. Et même après, il va dégager un surplus. Le surplus, il va l'étranger pour être exporté. Naturellement, ils ont axé leur stratégie sur les céréales, ils ont axé leur stratégie sur les produits électriques, les fromages, etc. Ou ils ont axé leur stratégie sur certains légumes, notamment. Mais surtout, surtout, les céréales, le lait et les produits électriques. On a travaillé de la politique puisqu'à partir des années 2014-2013, où le lait pouvait exporter vers l'Arabie Saoudite, vers l'Iran, vers l'Egypte. L'Algérie n'est pas le premier pays qui a acheté du blé létoinien. Nous avons l'Arabie Saoudite qui en a acheté, l'Iran et l'Arabie Saoudite, pratiquement 1,2 million de tonnes entre 2012 et 2013. L'Arabie Saoudite, entre 2012 et 2013, plus de 200 000 tonnes en moyenne. L'Arabie Saoudite est d'ailleurs l'un des clients les plus importants de la Létoinie. Donc, les Létoinien, ils ont acheté une stratégie. Ils ont calculé « Chez vous le béat de la maïchie, elle est la maïchie de la maïchie. » C'est quoi le développement ? Il y a un grand économiste qui un jour dit que le pays se développe quand il utilise ce qu'on appelle ses avantages compétitifs. L'économiste, il y a un économiste David Ricardo. David Ricardo, qui est un économiste anglais, il avait dit un jour que le pays qui sait utiliser ses avantages compétitifs, c'est le pays qui se développe. Je vais mettre un avantage compétitif. Par exemple, David Ricardo, entre le 18e et le 19e siècle, il a pris la comparaison entre l'Angleterre et le Portugal. Le Portugal était fort en agriculture. L'Angleterre était forte en industrie. D'ailleurs, la révolution industrielle. L'Angleterre est devenue un pays riche parce qu'elle a su exploiter sa force. son avantage compétitif, c'est-à-dire d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée avec laquelle elle peut faire de l'industrie. Le Portugal pourrait devenir riche s'il sait comment exploiter son avantage compétitif, les rois de l'agriculture. L'avantage compétitif, c'est quoi ? C'est quand un pays identifie son potentiel ou il exploite ce qu'il fait de mieux, ce qu'il fait de bien, lui, dans ce domaine, ce qu'il le distingue des autres pays ou il le développe à l'échelle économique pour qu'il puisse ensuite produire de la richesse une expoéreuse, l'éthiwani ont vu le Equipe l'éthiwani a dit too. L'éthiwani a comprendre, c'est qu'ils n' 2010, l'éthiwani, d'éthiwani, 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 et il t'éthiwani, et d'éthiwani, et d'éthiwani, et d'éthiwani, et d'éthiwani, Nous avons l'agriculture, nous avons les exploitations agricoles petites qui tiennent de 5 à 50 hectares, pas plus si on se tourne vers le marché international. Ils ont réussi, ils ont réussi. Maintenant, à l'Algérie, la question, c'est une question que les Algériens peut-être se posent, mais ils ont réussi, ils ont réussi, ils ont réussi. Pourquoi l'Algérie est dépendante de l'étranger ? Pourquoi l'Algérie est dépendante de ses importations à l'étranger ? D'abord, nous importons jusqu'à 70% de ce que nous consommons comme blé. Les céréales, on les trouve, c'est le matériel, le céréale comme le riz, c'est un aliment de base. C'est un aliment de base. C'est un produit alimentaire de première nécessité. C'est un aliment qui permet aux citoyens, des familles, des êtres humains de survivre, de s'alimenter, de se nourrir. Et on le retrouve dans des énormes, pratiquement, c'est un élément fondamental pour la nourriture humaine. L'Algérie, ces dernières années, par exemple, 2018-2019, on était le quatrième plus grand importateur de blé dans le monde. D'ailleurs, c'est le seul classement où nous faisons partie des cinq premiers. Nous avons deux classements, nous avons les fermes. Nous avons le classement, c'est l'importation des armes. On fait toujours partie des 20 ou des 15 pays, ou des 10 pays même qui importent le plus des armes. Ou d'armes, là, d'armement. Maintenant, le classement était à l'importation du blé. C'est le seul classement où nous faisons partie des pays qui sont toujours les mieux placés. Il y a nous, il y a l'Egypte, il y a l'Indonésie, il y a les Philippines. L'Algérie, à l'époque, elle a importé entre 2018 et 2019 plus de 7 500 000 millions de tonnes. Elle est presque 8 millions de tonnes de blé depuis l'étranger. Tout ça, naturellement, ça nous coûte 10 milliards de dollars. C'est une facture de 2 à 3 milliards de dollars chaque année pratiquement. Donc, je vous laisse imaginer que c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Donc, Naya, sans cet argent, si on n'a pas cet argent pour, si on n'a pas les 2,7 ou les 3 milliards de dollars, si on n'a pas l'équivalent de 2,5, ça évolue entre 2 et 3 milliards de dollars chaque année, on ne pourra pas manger. C'est-à-dire, si on ne recourt pas aux importations à l'étranger, l'Algérien n'a pas l'économie, n'a pas l'économie, n'a pas l'économie, n'a pas l'économie, n'a pas l'économie. Donc, nous sommes totalement dépendants de l'étranger. Contrairement à un petit pays comme la Lituanie, qui est totalement excédentaire et qui est lui-même une puissance agricole, une puissance exportatrice. Qui fêche l'Algérie, elle est aussi dépendante de l'étranger, mais elle est aussi dépendante de l'étranger, elle est aussi dépendante de l'étranger. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons un problème économique, nous avons un problème politique, nous avons un problème culturel. Mais malheureusement, nous avons un problème économique, nous n'avons pas. Malheureusement, nous avons une agriculture qui est totalement sous-développée. Les problèmes de l'agriculture, la manière de produire, elle est archaïque. On ne sait pas exploiter notre surface agricole de la meilleure des manières, et de la manière la plus rationnelle, pour pouvoir avoir une productivité importante. Si en Lituanie, par exemple, vous avez des terrains qui ont une production pour chaque hectare de plusieurs tonnes, en Algérie, nous avons une production par chaque hectare qui est très faible encore. L'industrie n'est pas mécanique. L'agriculture n'est pas industrielle, n'est pas mécanisée. Mais les agriculteurs argériennes, ils n'ont pas étudié les sciences qui permettent à l'agriculture de se développer. C'est une agriculture qui est totalement éloignée des nouvelles technologies qui permettent à la nouvelle agriculture mondiale d'avoir des taux de productivité importants. Deuxièmement, nous avons le problème du matériel qui est totalement vitus. Totalement vitus. Il y a des tracteurs d'eau, il y a des problèmes qui sont très faibles. Donc, le rendement des terrains agricoles, le matériel qui est totalement vitus. Ou pour l'agriculture, plutôt pour la céréale culture, le problème pour la culture des céréales, nous avons un énorme problème de stockage. Elle appelle comme billet, notre production nationale, pratiquement, notre capacité de stocker, elle est hyper, hyper, hyper limitée. Certains experts parlent même d'une capacité de stockage qui ne dépasse pas les 40% du billet qu'on peut produire. Notez comme un chiffre, par exemple, les capacités de stockage de l'Algérie ne dépassent pas les 31 millions de quintaux. Une victoire de 13 millions de quintaux. C'est tout. Nous n'avons pas beaucoup de silos, mais il n'y a pas beaucoup de silos. L'Algérie s'est engagée d'ailleurs à réaliser 39 structures de stockage. A l'époque, il y avait un budget de 558 millions de dollars. On parle de ce projet depuis 2012 ou 2011. Mais les 550 millions de dollars pour la réalisation de structures de stockage pour stocker le blé, nous n'avons réalisé que deux, uniquement deux entrepôts. Les deux, pratiquement, ont une capacité de 30 000 à 50 000 tonnes. C'est tout ce que nous avons réalisé. Il y avait un budget de 558 millions de dollars pour la réalisation de l'Algérie. Il y avait un budget de 39 structures de stockage pour la réalisation de l'Algérie. Il y avait un budget de 9 silos métalliques et les 36 silos en béton que l'Algérie devait construire pour stocker le blé qu'elle produit. Les deux, pratiquement, ont une banque de 100 000 tonnes, ont une banque de 100 000 tonnes, ont une banque de 100 000 tonnes, ont une banque de 100 000 tonnes. Celui que nous produisons en Algérie, on n'arrive pas à le stocker. C'est un vieux problème dont on n'arrive même pas à lui trouver des solutions. Cela fait des années que le problème du stockage, comme on parle, des années, c'est qu'on a dit que ce n'est pas exclusive, sans le filet à la valeur. Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas, c'est bon, je ne sais pas. Parce qu'on a dit qu'on a une grande agriculture, on a fait 24 milliards de dollars, c'est pas mal. Peut-être que c'est bon, il devrait profiter de son séjour en Europe pour voir si il y a des produits agricoles algériens qui sont exportés en Europe. L'agriculture algérienne n'a jamais produit 24 milliards de dollars, elle ne nous produit même pas en dollars, puisque nous n'exportons pratiquement rien en produits agricoles. 50% des produits agricoles que nous consommons en Algérie sont importés et nous avons 10 milliards de dollars de factures des produits alimentaires. Ce sont les 2,7 ou les 3 milliards de dollars d'importation des céréales. Donc le stockage n'est pas le stockage. On a fait des produits agricoles. Maintenant, il y a des produits agricoles, ils ne sont pas formés, très peu d'entre eux utilisent les techniques modernes pour avoir un meilleur rendement et produire davantage et de meilleure qualité. Dans le temps, ils ont d'êtreempl benchmarking C'est une excellente Nous sommes encore dans le Moyen-Âge au niveau de l'agriculture, excepté quelques agriculteurs, quelques exploitations privées, modèles, qui se sont mis à la page un peu de développement. Tout le reste, il y a un peu de développement. Mais à part quelques exploitants ou quelques agriculteurs qui sont formés, qui partent à l'étranger, qui essaient d'apprendre et de prendre les meilleures techniques de production agricole pour l'expérimenter en Algérie, et qui essaient d'apprendre dans le Moyen-Âge au niveau du Moyen-Âge. Le matériel est un peu de développement, mais il y a un peu de développement. Qui va chanter dans ces conditions, tu ne peux même pas se voir ce que tu peux produire, et tu n'as pas un meilleur rendement. Comment tu peux ne pas importer, comment tu peux avoir un problème, comment tu peux être souverain alimentairement. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'un pays à produire ce qu'il mange. Il n'est pas dépendant de piétrangement à ce que nous avons. Pour nous, quelles sont paroles, paroles qu'il y aura deshlèves de nos roma et des blocus en plus de tout. Tu ne peux pas utiliser ce qu'il mange, en plus parce que tu ne peux utiliser ce qu'il mange. On utilise leériau en安ment, dans les salles, les salles, les garnines. Maintenant, il y a un autre problème, c'est un problème culturel. Et ce n'est pas tout de suite, c'est-à-dire le système des paysanniens. Quand on est au début de l'émission, il y a deux types de blé Il y a le blé tendre et le blé dur Le blé dur, nous, traditionnellement, en Zahir, on produisait et on mangeait depuis des générations dans notre culture et dans notre patrimoine Nous, on produisait et on mangeait le blé dur Le blé dur, on déroulait le soumoule, les pâtes, le couscous, par exemple Nous, nous sommes traditionnellement un pays qui, dans l'histoire, durant des millénaires, ont utilisé le blé dur Nous, nous avons vu le climat, le Sahara, les conditions climatiques, la qualité des terres agricoles, l'environnement géographique Nous avons vu le blé dur, parce que le blé tendre demande beaucoup d'eau Le blé tendre, le blé tendre, dans l'Europe, le blé tendre, nous avons vu la fameuse baguette française On a vu les baguettes, les pâtisseries, les biscuiteries, les viennoiseries, etc. Donc, c'est du blé tendre Nous, on a fait des choses qui nous avons vu le blé dur Nous avons vu le blé dur, on a vu que nous avons vu le blé dur Nous avons vu le blé dur pour l'étranger, 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 l'assure de Roustaphe, l'17ème, l'15ème siècle, lorsque l'Alger était une régence On était un pays fort et un pays qui avait une souveraineté alimentaire Parce que, on plantait le blé dur et on mangeait du blé dur Sauf qu'en Algérie, nous a vu ce qu'on s'appelle une déculturation Nous sommes pas les grosses de la nature, nous avons vu notre personnalité culturelle Nous avons perdu notre personne, notre personnalité culturelle Nous avons laissé de côté le blé dur où nous avons vu le blé tendre Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'il y a les Français et les Européens La baguette parisienne, les milveuels, les croissants C'est-à-dire qu'il y a les Européens Du coup, durant les années 70 jusqu'aux années 80 C'est-à-dire qu'on a complètement abandonné le blé dur Par exemple, le blé dur, le tajin, le maire C'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a des femmes L'urbanisation de la société, le développement de la démographie Chaque année, on fait un million de bébés Donc nous avons totalement changé de modèle culturel de la consommation Il y a aussi les Européens Les tomelettes, les sandwichs, les hamburgers, le khobz Ou le khobz en Algérie, les subventionnés Ce qui fait que les boulangeries, les boulangeries Elles sont en 50, en 40, en 80, en 30, le khobz Ou les gérailles, les garantes, etc. Donc nous sommes dépendants du blé tendre Sans que nous ne produisons pas le blé tendre Nous ne produisons pas le blé tendre Parce que nos terres, notre climat ne favorisent pas le blé tendre Mais en plus nous n'avons pas adapté notre agriculture Au développement du blé tendre Parce que nous n'avons pas le blé tendre Mais en fait, autant que nous n'avons pas le blé tendre l'Israël arrive même à exporter des produits agricoles ce qui est incroyable donc avoir un désert, avoir le Sahara, avoir le désert n'arrête pas ton agriculture il est possible de s'adapter la preuve c'est que quelqu'un a fait un huet de soufre il n'y a pas de huet de soufre il n'y a pas de huet de soufre je ne sais pas si vous ne connaissez pas l'histoire dans notre pays on est en train de faire un peu dans l'Allemagne, dans le Val de Grasse je n'ai pas de huet de soufre ce sont ceux des agriculteurs qui avaient une technique de construire, de transformer une dune ou la laver du sable ils font certainement des travaux d'une certaine technicité avec une exploitation agricole dans deux ou trois c'est pour ça qu'on a développé l'agriculture la tomate etc enfin, pour terminer j'ai jamais à l'émission je voulais absolument insister sur ça nous n'avons juste fait un omelet aujourd'hui nous avons un problème de souveraineté alimentaire parce que nous avons changé nos habitudes alimentaires on ne mange pas comme avant l'algérien des années 2000 n'est plus l'algérien des années 60 des années 50 des années 70 l'algérien des années 2000 vit comme l'européen mange comme l'européen il a totalement abandonné sa culture traditionnelle nous on dit que le tajin on a l'alcool 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 si on ne revient pas les peuples intelligents les peuples libres les peuples qui ont développé leur pays ce sont les peuples qui se sont adaptés aux conditions de leur nature les japonais par exemple mangent beaucoup du poisson parce que c'est des îles ils arrivent dans leur patrimoine et les sushis tout ça, le riz ils vivent en harmonie avec leur nature nous on s'inspire de ces pays là et on essaye de vivre avec en harmonie avec notre nature on arrive peut-être à revenir nous on a fait le blé dur ou nous on a fait la dépendance vers le blé d'autre et nous on a dépensé chaque année près de 3 milliards de dollars pour nous c'est une solution qu'il faut expérimenter à savoir le retour aux sources le retour le pain traditionnel algérien le retour au plat traditionnel algérien qui consomme beaucoup moins d'aliments importables voilà des aliments importés et avec des aliments qu'on peut produire localement avec nos terres naturellement tout cela ne sera pas possible si on ne développe pas une agriculture moderne avec des matériaux avec des équipements technologiques et des équipements de dernier cri avec des machines réellement modernes et avec surtout des capacités de stockage des chaînes de froid pour d'autres produits agricoles qu'on peut exporter C'est pourquoi un grand pays comme l'Argérie est dépendant d'un petit pays comme la Lituanie voilà et donc ce problème de souveraineté alimentaire le retour de Thibault ne servira à rien parce que Thibault ne servira à rien parce que Thibault ne servira à rien par contre réfléchir sur un nouveau modèle agricole trouver un nouveau modèle de consommation penser à entamer la bataille de la souveraineté alimentaire nous sommes très en retard si durant les années à venir nous allons manquer d'argent et on va devoir s'endetter pour pouvoir se nourrir ce qui nous est arrivé dans les années 90 mais cette fois-ci nous sommes encore plus nombreux que durant les années 90 nous étions une trentaine de millions nous sommes une quarantaine de millions ou la dernière une cinquantaine de millions le risque la sécurité alimentaire en Algérie n'est pas garantie n'est pas garantie il y a au moindre séisme socio-économique on risque vraiment de crever ça il faut vraiment prendre ce sujet très au sérieux et des solutions existent il suffit juste d'avoir les dirigeants compétents ceux qui sont prêts et capables de travailler il y en a marre il y en a marre de spéculer sur l'incertitude pensons surtout à l'avenir dans notre pays je vous remercie énormément j'espère qu'on a répondu à vos questions j'espère cette émission vous sera un peu utile désolé s'il y a eu des petites coupures nous allons rediffuser de toute façon cette émission avec des meilleures questions